Aujourd'hui nous allons faire une petite découverte gastronomique ensemble Quand je dis gastronomique, c'est un euphémisme, on va voir ce que ça donne C'est un des produits les plus forts et les plus mauvais qui existent peut-être avec le durion en Asie On vous présente le surstroming Le surstroming, qu'est-ce que c'est ? C'est un harang qui est mariné et qui est fermenté et mis en boîte C'est une spécialité suédoise qui est faite dans le nord de la Suède Et qui se mange traditionnellement à Noël Là les boîtes viennent de sortir il n'y a pas très très longtemps, ça sort au mois d'août Donc on a la récolte primeur de l'année Là en fait c'est de l'année dernière parce que c'est une boîte de l'année dernière Donc c'est un surstroming qui a un an et demi La boîte n'est pas trop gonflée, on a de la chance Normalement la boîte gonfle, ça a un dégagement de plusieurs odeurs un peu fétides, fermentation Un mélange de plein de choses qui est absolument horrible Donc t'es prêt ? Non On n'est pas prêt à vous dire vraiment, on n'est pas prêt, on a un peu peur de le faire C'est pareil quand on ouvre, on mange c'est dégueulasse, c'est très fort Donc allez c'est parti, on se lance Alors, ça va vous dire qu'une fois que c'est ouvert, pour le manger il faut le tremper dans l'eau Manger avec des oignons, on a prévu du pain, on a prévu du lait Ne vous inquiétez pas parce que normalement Toutes les personnes qui goûtent ça au début vomissent Donc ça peut être un peu, si vous n'avez pas envie de voir la fin de la vidéo On vous annonce peut-être comment vomir Ah ça commence déjà très très bien à l'ouverture de la boîte, j'ai pris du jus, ça pue déjà Oh c'est horrible Oh ça pue de ouf C'était sous pression, j'aurais dû me méfier Super, j'ai envie de changer Allez on continue Oui merci, moi j'en ai partout Ça sent En fait ça sent Si, 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 il n'y a pas trop d'excuses Ça sent me fermenter Ah non Je ne crois même pas pourquoi tu as mis une nappe Voilà alors Le surstroming il est comme ça Là il est enfilé Alors il faut le rincer un petit peu dans l'eau Ma foi c'est pas si horrible que ça Je m'attendais à pire que ça Comment tu veux dire ça, ça pue de ouf Vous voyez ça sent Alors il n'y a pas encore les caméras avec l'odeur mais c'est super fort quand même les gars Moi je vous dis Ah non Il faut y aller, il faut y aller J'ai peur En fait ça va, ça sent marrant quand même C'est pas Encore une fois je m'attendais à pire 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 que ça J'ai peur de le manger Allez c'est parti Faut l'avaler Ah ouais ouais c'est mieux Ah ouais Là il a du mal Ça va ? Ça va ? Ce qui est bien c'est que du coup maintenant ça me donne envie de le manger Mange de l'oignon vite Ça va ? Ça va ? Il est fait ? Ouais ouais Alors première impression Comment vous dire ? C'est dégueulasse C'est euh C'est une odeur un peu de De pourri Alors on sent le hareng quand même Il y a quand même la finesse d'un hareng Mais loin hein Et le hareng il est super loin Euh Ça sent le métal Ça sent le poisson pourri Mais c'est fermenté Alors à vrai dire c'est pas euh Encore une fois je me répète C'est moins pire que je ne pensais Alors c'est parce qu'on est une récolte un peu jeune la boîte là où on l'a acheté c'était dans un frigo sont pas toujours dans les frigos n'était pas trop gonflé ainsi quand même puisque à l'ouverture j'en ai pris dessus mais bon on va continuer c'est au tour de maxime les enfants allez c'est parti max à tantôt oui en plus là c'est vendeur j'ai envie de goûter il est trempé dans l'eau là lui il est trempé dans l'eau t'as plus qu'à mais c'est vas-y tu peux y arriver tu as déjà fait pire je pense non je mange un peu d'oignons ça va le faire tu vas aller aller rolling force on est prêt à tourner challenge sur tromé maxime première prise avant vomi ou pas aller vas-y aller elle est même les mouches viennent c'est bizarre on va dire un petit bout de pain peut-être avant tu mets ça avec non vas-y c'est pas tu vas voir c'est un petit moment allez vas-y vas-y cherche pas voilà valet direct situé à dire comme là il a fait hier non les mouchements mais c'est nous on mangeait pas tranquille non vas-y 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 tu peux le faire c'est compliqué je te dis qu'on est en train de nous regarder les gens vont pas attendre si 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 longtemps on se manquait le montage j'ai envie de te dire à mon coup pas non coup pas justement coup pas c'est ça qui est marrant allez sur tromé parti vas-y vas-y allez une fois on s'habitue à l'odeur ceci étant dit non 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 il est jeune encore c'est pour ça allez vas-y 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 non allez regarde tu peux le faire il n'a pas l'air gentil en plus allez vas-y tu peux le faire vas-y allez prendre oignon vas-y en même temps gars je t'accompagne allez vas-y je vais faire le je vous relancez dans l'aventure allez c'est parti t'es malade je suis malade allez vas-y tiens tu veux un bout d'oignons sur y en a notamment un bout d'oignons hop là allez t'es prêt attends non je suis pas prêt allez vas-y allez à 3 comment ça d'abord l'oignon je sais pas ce que tu veux avant après mais faut le faire et 1 2 3 attend j'ai pas réussi allez allez j'ai oublié la bouche maintenant allez c'est parti allez 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 moi je vais laisser prendre mon temps à temps non non moi ça pue ouais ouais ça c'est pas mal direct la plongée attendons à temps à temps calme toi je sais quand j'ai pas bien je suis pas au top là tu vois j'y vais j'y vais je recommence pas 1 2 3 t'es fou tiens il y a de l'oignon un petit peu d'eau un petit peu de l'eau non 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 c'est pas bon non je suis devenu sur trop mécanique ah non allez vas-y c'est parti bon kiki allez go vas-y vas-y cherche pas comment c'est pas une fois dans la bouche ça va c'est c'est plus fort d'être n'est que d'un bouc c'est comme le maroil allez vas-y allez mange un bon jour le lion et vas-y aval direct c'est toi que se passe-t-il dans la tête de maxi actuellement on regarde vas-y mange le drôle à l'alien avec la ferme à dans ça veut pas avaler si si vas-y ça 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 va tout ça veut pas avaler je vois pas pourquoi tu dis ça on dirait une moule mais pas bonne c'est un peu ça oui c'est vrai c'est alors on va faire le test voir si le chien le mange c'est une mauvaise idée ça cookie et ici là là test sur le chien ici là là alors le cookie est-ce qu'il va manger le surstroming bon le cookie le cookie ça passe à l'aise à lui plus ça sent mieux c'est comment j'ai mangé mon vie actif aussi mais n'est pas bien là tu vas tu veux un peu de yaourt un peu de non le pain il est imbibé de l'odeur vous avez pas l'odeur c'est terrible c'est horrible alors il ya de moins en moins suédois qui en mange ses spécialités c'est les anciens qui faisait ça qui font ça en fait parce que ça permettait de ces moyens de conservation qu'ils avaient sur les harangs aux nouvelles pêches après on en trouve de moins en moins parce qu'évidemment il n'y a pas grand monde qui en mange on est dans le sens du vent en plus c'est horrible voilà quoi j'ai envie de vous dire que on l'a fait challenge réussie 1 alors tu as un petit bout encore pas de petit bout ne plus voir ça c'est dommage il gâchit bon écoutez en tout cas voilà pour le surstroming si un jour vous avez envie de goûter la spécialité suédoise le surstroming accrochez vous c'est marrant c'est quelque chose à faire c'est il faut connaître ce genre de produit voilà quoi tiens fermenté donc on va vous laisser sur cette petite note fétide de notre côté et mais en tout cas on est content d'avoir fait on est content d'avoir fait maxime il est pas encore bien c'est gestionné ça peut être marrant peut-être après là je vais pas vomir mais là j'ai l'odeur et dire que j'ai mangé ça là c'est horrible bon surstroming les rolling forks on l'a fait allez on vous embrasse on vous retrouve pour notre dégustation d'autres surprises comme ça et merci la suède pour cette belle découverte je préfère quand même beaucoup le pays à cette spécialité quand même donc on vous embrasse tous et à la prochaine fois bisous à tous